Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, une grande question. Est-ce qu'on devrait travailler notre justesse avec un accordeur ou non? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Il y a des gens qui sont pro-accordeur lorsqu'ils travaillent pour s'assurer d'avoir une justesse impeccable et d'autres personnes qui sont plus ou moins d'accord avec le fait de travailler avec un accordeur. Alors, honnêtement, je fais plus partie du deuxième camp que du premier camp et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir qu'un accordeur, c'est un outil magnifique, vraiment, qui nous permet de nous accorder de façon impeccable, qui peut nous permettre aussi de vérifier si, effectivement, notre note est juste ou non, surtout lorsqu'on a des problèmes avec un passage très complexe au niveau de la justesse, par exemple. Mais, je ne vous encourage pas à travailler au quotidien avec votre accordeur pour vérifier votre justesse. Pourquoi? Parce que la justesse, au mieux on sait, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Donc, un accordeur va toujours vous dire que là, c'est à 440 Hertz ou 441 ou 42 Hertz, selon le diapason que vous utilisez. Mais, l'accordeur n'est pas capable de juger du contexte harmonique qu'il y a autour de la note ou du fait qu'on joue avec un piano qui est légèrement faux. Donc, l'accordeur n'est pas un outil qui nous permet de nous adapter, d'être flexible au niveau de la justesse. Et être flexible au niveau de nos oreilles, c'est une des plus grandes qualités qu'un musicien peut développer. Surtout lorsqu'on joue d'un instrument à cordes. Vous allez jouer dans différents contextes, que ce soit bien sûr en solo, mais avec piano, avec peut-être un croissage à cordes, un ensemble, un orchestre symphonique. Et dans chacun de ces contextes-là, votre justesse ne sera pas tout à fait la même. Ça ne veut pas dire que vous allez jouer faux. Non, vous pouvez jouer juste, mais d'une façon différente selon le contexte dans lequel vous vous trouvez. Je vous donne quelques exemples. Vous êtes dans une pièce en sol majeur. Votre fa dièse en sol majeur est ce qu'on appelle la sensible. C'est une note qui est très, très près du sol, qui est attirée de façon irrésistible vers le sol. Donc, qui est légèrement plus haute en sol que, par exemple, dans une tonalité comme ré majeur, où on retrouve également un fa dièse, mais qui n'a pas ce rôle de sensible. Donc, le fa dièse en sol majeur va être légèrement plus haut sur votre violoncelle qu'un fa dièse en ré majeur. C'est subtil, vous me direz, oui, c'est l'est, mais il y a quand même une différence. Si vous prenez votre accordeur, votre accordeur va toujours vous dire que le fa dièse est à tant de hertz, mais selon les contextes, pour un musicien qui est flexible, le fa dièse ne sera pas toujours exactement le même. Si vous jouez avec le piano, ce pourrait que le piano ne soit pas tout à fait bien accordé. Je vous le souhaite, mais ça arrive parfois. Donc, dans certains contextes, certains registres, par exemple, du piano, peut-être que le piano ne sera pas tout à fait juste, mais vous devez vous adapter à ce contexte-là, puisque vous jouez avec le piano. Et que le piano ne peut pas être accordé facilement. Vous jouez dans un quatuor à cordes, il faut travailler la justesse du groupe. Oui, c'est certain qu'on cherche une justesse la plus parfaite possible, mais cette justesse-là, elle est en relation avec d'autres notes. Donc, il vaut mieux développer cette conscience-là de relation, d'oreille relative, donc par rapport à une note de référence, que ce soit un piano, un collègue qui joue du violoncelle avec vous, ou même dans un orchestre. Si vous êtes habitué de travailler avec un accordeur qui est vraiment très, très rigide, très absolu dans sa justesse, vous ne développerez pas cette conscience-là de flexibilité, de souplesse au niveau de la justesse. Donc, quoi faire maintenant pour développer son oreille relative? Je dirais que ce qui est important, c'est de toujours avoir un son de référence. Donc, lorsque vous êtes seul pour jouer votre violoncelle, vous pouvez vous servir des cordes à vide, par exemple, très souvent pour comparer si la note que vous produisez est juste ou non. Évidemment, vous pouvez y aller avec les octaves, un sol avec un sol, par exemple, ou un ré avec un ré, et vous vérifiez avec votre corde à vide si la référence, donc l'intervalle, est juste. Vous pouvez utiliser, et maintenant c'est vraiment génial, YouTube, pour ça, un drone. Un drone, c'est une note qui est soutenue, donc une hauteur de son, qui est maintenue et qui peut nous servir de référence pour établir notre justesse. J'utilise souvent les drones pour travailler les gammes, par exemple. Si vous êtes dans une gamme de ré majeure, vous mettez le drone sur ré, et chaque note, à ce moment-là, va être placée en fonction de cette note, qui est ré, qui est la fondamentale de la gamme. Si vous travaillez avec d'autres musiciens, essayez d'être à l'écoute de la justesse du groupe, plutôt que votre justesse absolue. C'est quelque chose, évidemment, qui demande du temps, qui n'est pas nécessairement facile à développer du jour au lendemain. C'est normal. L'oreille, c'est un muscle qui va s'entraîner, selon les contextes dans lesquels vous allez vous retrouver. Alors, est-ce que c'est bon de travailler avec un accordeur? Oui, dans certains contextes très précis, où vous êtes dans un passage très compliqué au niveau de la justesse, plein d'altérations, vous n'entendez pas, en fait, ce que vous devez jouer précisément dans votre tête. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, valider avec l'accordeur. Mais, n'utilisez pas l'accordeur au quotidien. Je ne vous recommande pas. Utilisez plutôt vos oreilles. Vos oreilles vont toujours être plus précises, plus flexibles que votre accordeur. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous utilisez votre accordeur pour travailler au quotidien? Ou si vous l'utilisez plutôt comme un outil de référence? Je suis bien curieuse de savoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. À la prochaine!